Merci Madame la maire. Entre la coup, l'attitude et la répression méthode cow-boy, il y a un monde qu'heureusement vous découvrez. Vous avez fait preuve de beaucoup trop de laxisme, me semble-t-il, sur un certain nombre d'incivilités comme la propreté et les nuisances sonores. A l'inverse, la méthode est lâchée, à la mode, je dirais, texane, pour les amendes et les enlèvements de voitures. Il en ressort, ainsi que vous en faites vous-même le constat, une insatisfaction générale des Parisiens qui se sentent injustement fliqués, sous pression, et des agents qui ne sont pas appréciés et pire, mal respectés. A Paris, la multiplication incessante des incivilités quotidiennes finit par rendre pénible la vie des Parisiens et des visiteurs. Cette saleté qui ne cesse de progresser, devenue un véritable fléau dans les espaces publics, ces mégots, ces odeurs d'urine dans tous les coins et escaliers publics, ces ventes à la sauvette, ces nuisances sonores nocturnes qui pourrissent la vie des riverains. Ajouter à cela une agressivité générale entre les différents usagers de la voie publique et le tableau de la vie au quotidien du Parisien est à peu près complet. Ainsi, la cool attitude a montré ses limites. Et parce que la montée des incivilités s'accompagne toujours d'une montée des crispations qui rendent aussi la vie des agents difficile, il était donc temps de prendre vos responsabilités. Alors, je le disais, entre le laxisme et la répression sauvage, nous, centristes, nous prenons le juste milieu. Il faut réinventer la police parisienne. Elle doit être aux côtés des Parisiens et pas contre eux. Elle doit les accompagner dans leur vie au quotidien. Elle doit les rassurer. Elle doit les protéger plus que les brimer. Elle doit être là où il faut, quand il faut, et prévenir et veiller sur eux. Il faut installer la bienveillance entre ces brigadiers de lutte contre les incivilités et les Parisiens. La bienveillance. C'est dans cet esprit que je vous avais proposé lors de notre dernière séance au Conseil de Paris, ces brigades à cheval dont nous allons faire l'expérience. Et je m'en réjouis parce que je pense que cela va participer de cet nouvel état d'esprit qu'il faut absolument instaurer du respect et de convivialité, d'autorité et de beauté. Je vous propose aussi, toujours dans le même esprit, et dans un esprit très pratique, que soit facilité le logement de ces brigadiers dans les quartiers où ils vont travailler. Implantation locale, connaissance des habitudes du quartier, donc plus de responsabilité vis-à-vis des habitants, et plus de proximité, plus de convivialité, et plus de respect pour la vie aussi personnelle de ces brigadiers qui travaillent souvent tard la nuit. C'est une proposition simple, pratique, qui contribuera à une vie quotidienne apaisée et au succès de ces brigades, de ce fait qu'elles vont contribuer largement à cette vie parisienne apaisée dans une réelle proximité. Je vous remercie. Merci. Merci.